Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live ! Eh bien écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler d'une carte qui a été repoussée un paquet de fois dans beaucoup de sets et finalement elle est là, je veux parler de Gigancel X, mais avant, le deck je l'ai appelé Caillou Salé, voilà, bon... Allez, bon, Gigancel X, c'est un Pokémon de type combat de 340 PV, de niveau 2, donc c'est un énorme char d'assaut, vraiment difficile à tomber, il a un talent corps salé qui l'empêche de subir des états spéciaux, bon, c'est... ouais, bon, on aurait préféré un truc peut-être qui l'aide à encore plus tanker, ou peut-être se soigner, je sais pas, bref, c'est pas ouf, mais bon, c'est comme ça. Il a une attaque qui s'appelle Marteau Bloquant, 170 dégâts, et qui en plus réduit les dégâts qu'il va subir de 60 de la part des Pokémon adverses. Alors c'est moins fort que Muplodocus 2 y suit Vestar, mais... bon... voilà, c'est rigolo... Sachant que Gigancel a une bonne lignée évolutive, puisque c'est un Pokémon hyper tanky, qui a une petite évolution à 70, donc on peut utiliser le Paufin, il y a 3 de retraite, bon, c'est beaucoup quand même, c'est vraiment abusé. Mais il a également un single prize avec un bon talent, donc Gigancel One Prize avec le talent Alite Énergisante, qui nous permet d'attacher une énergie combat de base de notre pile de défosses à l'un de nos Pokémon, et en plus de le soigner de 30 dégâts. Donc ça veut dire qu'on peut encore plus faire tanker notre Gigancel X grâce au petit Gigancel et son talent fort utile. Dans notre deck, il n'y a vraiment pas grand-chose, c'est un deck très très simple que j'ai fait. Pour une fois, il y a Castorno, il y a un petit Rototop pour utiliser son talent triple creusement, qui permet de chercher dans notre deck 3 énergies combat de base et les défausser tout de suite. Voilà, donc bien sûr, le talent n'est utilisable que si on pose Rototop de notre main, donc pas de faible au bol. Mais ça nous permet de charger notre défosse et donc d'utiliser ensuite le talent de Gigancel. On a un petit Augerpont masque de la pierre qui nous permet de nous protéger un petit peu, de temporiser, d'embêter l'adversaire. C'est une bonne carte à utiliser, on utilise un deck combat, pourquoi pas le mettre, c'est pas un problème. Donc on aurait aussi pu jouer double turbo dans ce deck. Euh, j'ai pas choisi de jouer double turbo parce que 170 c'est vraiment just et ça permet de one shot, donc 340 ça tout shot tous les Pokémon ex du jeu. Le problème c'est que si on fait 150 et qu'en plus on se fait encore réduire les dégâts, ça commence vraiment à être très peu. Mais sachez que vous pouvez jouer double turbo dans le deck, ça fonctionnera parfaitement bien aussi. C'est juste moi qui ai choisi ça. 4 piolets courageux pour m'aider à tâcher de l'énergie. Euh, le lac savoir pour réduire de 20 les dégâts subis par les Pokémon qui ont de l'énergie combat attachée. Et euh, bah ensuite vraiment un deck mais méga classique, un cap héroïque pour donner 100 PV de plus à Gigancel. Et c'est tout, vraiment c'est un deck, il a un objectif et c'est tout droit. Voilà, il est méga simple, donc écoutez on va aller tester ça ensemble. Vous allez voir c'est rigolo. Allez c'est parti ! Let's go ! Alors je précise que quand je vous parlais de double turbo, dans les faits j'en ai quand même dans le deck. Mais j'ai pas mis 4 double turbo, voilà. Je précise que je joue principalement à l'énergie combat, donc on verra ce que ça donne. En fait certains match-up, ça fonctionne, d'autres non. Le mieux pour nous c'est si on a pomme de fer, ou ce genre de Pokémon, c'est-à-dire électrique. On peut les one-shot grâce au fait qu'on est de type combat. Donc autant profiter des faiblesses. Je vois, ah bah je vois une sleeve électrique. Voilà, bah j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure mais... Ok, on a un départ ma foi tout à fait correct. Donc on va en profiter. Alors qu'est-ce que c'est ça ? What the fuck c'est quoi ce deck ? Une ville perdue ? C'est quoi ce deck ? Moi j'ai du mal à savoir. Bon, c'est pas grave. Ah oui d'accord, bah oui tout s'explique. Bah oui. Alors ça c'est pénible ça. Parce que du coup j'ai plus de talent pour me protéger moi je crois. Tiens, il est encore efficace ou pas ? Ce pokémon ne peut pas utiliser les talents. Non mais qu'est-ce qu'il y a écrit ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah oui d'accord, oui. Oui, donc j'ai pas accès à mes talents. Donc on va prendre un ça, un ça. Le roto top, de toute façon c'est forcément une hyperbole. Ok, bon bah écoutez, on est pas mal. On a la capsule, c'est cool. On va faire faible au bol. On va remettre un sel lutin. Et puis, bah voilà, regardez, on a la faiblesse quand je vous en parlais. En fait on va le pulvériser. Notre adversaire là. On va le pulvériser, je crois qu'il est pas prêt. Donc ce qu'on va faire c'est... Ah, je veux garder peut-être l'hyperbole pour l'autre au lieu de mettre roto top. Vas-y, je vais attacher à lui. Est-ce qu'il peut me mettre KO en un coup ? Non, 140, donc on est très loin du KO. Il va me faire 0 damage. Paf, je vais mettre ça à ce pokémon et je le ferai évoluer juste après. Bah c'est parti, allez. D'ailleurs double turbo, je pense en remettre peut-être une ou deux de plus. Je dirais peut-être une. En fait actuellement j'ai une seule double turbo dans le deck. Donc c'est pas énorme. Peut-être deux quand même, ça pourrait être intéressant. Ça peut servir dans le deck. Même si on a gigancel et tout pour aller chercher, c'est un peu just. Ok, il va me... Oh, il a réussi ! Oh l'enflure ! Il va me mettre mon bébé là, mon Kenautor, c'est sûr. Voilà ! On rigole bien, hein ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Sale petit fripot ! Ouais, parce que du coup je veux le faire évoluer en castorneau pour piocher, mais le souci c'est que... Bah du coup, je peux plus bouger quoi. Je peux plus le bouger ensuite mon pokémon, puisqu'il aura deux de retraite. Donc là vraiment c'est... Je sais pas s'il allait penser à ça, mais... À moins que je pioche ma double turbo. Alors là, ça serait vraiment la chance... La chance complètement exceptionnelle. Faut arrêter les conneries quoi. Bon, qu'est-ce qu'il va nous chercher Pepper ? Bah sûrement notre épine de fer. En général, l'épine de fer, ça joue en... Avec... Bah avec 4 épines de fer quoi. C'est le mieux. Ok, ouais. Donc il va me prendre le petit truc pour faire plus de damage. Ça c'est chiant. Lion de Thérèse, donc il va aller se récupérer, bah... Il va se mettre sûrement de l'énergie dans la défense pour faire la truc de redémarrage. Je sais pas. Ah non. Quoique, il joue avec double turbo, donc ça va. Mais moi, mes talents, c'est pas un problème. Parce que justement, mon pokémon X n'a pas de talent, et tout le reste c'est du single prize. Hormis au garpon, il a nul qu'un seul talent. Donc je suis vraiment bien, moi. Je pourrais même attaquer avec mon gigancel, là. 140 x 2, 280, je le pulvérise. Donc même mon single prize peut le pulvériser. Bon, je commence à hésiter à jouer avec lui. Sachant que si je le mets, j'ai 270 PV. Alors 270, il va taper à 160 x 2. Bon, il me touche haute, c'est pas grave. En tous les cas, il me touche haute. On va faire ça. Je vais mettre l'huile là. Derrière, on va faire... Mince. Ça. On va mettre... Horde du boss, on le vire. J'en aurais pas trop besoin dans ce match-up Horde du boss. C'est pas... Tac. On retraite. On remet lui. On fait hyperbole. Et là, on va chercher le castorneau. Et c'est trop bien. Ça y est, là, la partie, elle démarre, là. Je vais d'abord piocher. D'abord piocher. Ensuite, je ferai mon talent en fonction de ce que j'ai. D'accord. C'est lutin. Impeccable. L'axe à voir. Paufin copain. C'est lutin. Hop là. Voilà, on est blindé. Donc, j'ai pas eu besoin d'utiliser mon rototope. J'ai déjà de l'énergie en défosse. Et on va se préparer, hein. Je vais aller lui fracasser la gueule. Donc là, j'ai le choix. Bah, lui, c'est le premier qui sera prêt, quoi. Donc, je vais aller le one-shot avec. J'vais pas m'embêter. Donc, vous voyez, hein. Ce deck est très simple. Mais j'ai cancel à lui tout seul. Il fait tout. Alors, au lieu du lac savoir, c'est vrai qu'on aurait pu jouer l'arbre majestueux. Le problème de l'arme majestueux, c'est... Oh, bah, il me défosse une énergie. C'est pas un problème, hein. T'inquiète, bébou. Moi, ça me gêne pas. Le problème de l'arme majestueux, c'est que du coup, on n'aurait pas la cape héroïque. Et donc, pour tanker potentiellement trois attaques, ou deux attaques selon la puissance du Pokémon adverse, bah, ça aurait été plus difficile. Et je voulais vraiment accentuer le côté gros tank invincible de Gigancel X. Et pour le coup, bon, voilà, ça fonctionne bien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Salaud ! Oh, il me défosse une énergie ! Bon, je m'en fous, je la réattache tout de suite après. En plus, ça me donnera l'occasion de me soigner s'il me fait des dégâts. Mais là, visiblement, il n'a pas d'énergie, donc je pense qu'il a perdu mon adversaire. Bon, on est vraiment dans un combat passionnant, là. Le mec, il a quatre Pokémon de base dans son deck, il en a trouvé un. Et je vais le KO en un coup, là, donc... Attrape Pokémon. Ah, bien joué ! J'ai rien dit. Ah, bah, non. Bah, c'est perdu. La game est lose. Peu abandonner directement, je pense. Kématos, ça va plus vite, mais je pense que c'est perdu, là, non ? Il a quoi ? Il a fait recherche à l'instant, je crois. Donc, c'est lose, hein ? Charisme de Giovanni. Il me semblait qu'il venait de faire un supporter. Il ne va pas pouvoir en refaire, du coup. Bah, oui, là, j'ai juste gagné, hein. Je fais quoi ? Bah, j'ai double turbo, en plus. Bah, j'attaque, hein. Comment ça, 120 ? Attendez, comment ça, 120, je fais ? Ah, non, je ne suis pas affecté par la faiblesse ! Ah, je suis trop con ! Je suis attaqué, en plus, sans faire mon tour ! En plus, je vois 120, je me dis... Oh, ça n'a pas dû signer... Ça n'a pas dû... Ça n'a pas dû avoir le temps de calculer la faiblesse, du coup, ça fait 120, puis ça va se transformer. Non, non ! Je suis trop con ! Bon, c'est pas grave, c'est rigolo, ça fera un best-of. Bon, ça donne l'occasion de continuer un peu la game. Bah, s'il n'attache pas une... Ouais, mais s'il ne met pas un autre Pokémon, c'est perdu, hein. Il ne peut me retirer qu'une énergie de base ? Ah, non, c'est une énergie attachée, donc... Bon, bah, de toute façon, ça ne change rien, c'est celle que je vais remettre à mon Pokémon. Mais, euh... Mais, ouais. Ah, c'est trop drôle, putain. Oh, je suis là, hein, comme type. Mais dans tous les cas, j'ai gagné, en fait. S'il... S'il ne pose pas un autre Pokémon de banc, c'est fini. Bah, là, par contre, j'ai vraiment gagné, cette fois. J'ai vraiment win, du coup. Bah, oui. Regardez, 120. Là, il est... Là, il est KO, par contre. Bon, bah, voilà. Bah, écoutez, super game, hein. Euh... Ouais. Ça aurait été très, très facile. Allez, hein, on va faire... Comme si de rien n'était, hein. C'est parti ! Oh, je l'avais, cette pièce groudon, je crois. Quand j'étais petit. Bah, bon, bref, c'est peut-être pas la même, en fait. Bref. Euh... Bah, écoutez, donc. Let's go. Benichi. Benitichi ! Non, ta gueule, bio. Ah, tais-toi, bio. Oh, là. Bon. Pile ou face ? Et c'est un pile ! Et c'est moi qui joue en premier ! Mais je suis complètement dézingué, moi. Je suis pété, hein. Je suis pété en deux, hein. Donc, sûrement du feu, d'après les Slives. Je suis vraiment un génie. Euh... On va voir. Bon, si c'est Dracaufeu, on a toute notre chance, hein. Euh... Parce que Dracaufeu, on a moyen de réduire ses dégâts. Alors, s'il joue avec le Nocturne Noir, ça va être compliqué. Vu qu'il place 13 marqueurs, quand même, c'est violent. Néanmoins, c'est en câble. Potentiellement, on peut s'en sortir. C'est pas non plus un match-up qui est ouf pour nous, donc... Que Noctur ! Bon, pas un super départ, mais c'est pas grave. On a Rototop. On va pouvoir défausser de l'énergie. Donc, vous voyez, j'ai bien ma double turbo. Ça va pas me servir à grand-chose, mais je l'ai. Elle est là. Elle est belle. Oula, NTV ! Alors, ça, c'est chiant, ça. Rototop. Je vais le jouer. Voilà, on va se mettre de l'énergie dans la défausse. Triple Creusement, bien sûr, bien évidemment. Donc, je vais le faire. Et je regarde un petit peu ce que j'ai. Ok, bah, en termes de gigancel, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, en avant, j'ai trois gigancels ex-exprès. Mais j'en ai deux. Ça me suffira, je pense. C'est au cas où, pour... Si ça, ça arrive. On va mettre une énergie à lui. Le Lac Savoie. Et, euh... Est-ce que je mettrais pas déjà Hyper Ball pour me mettre un Poké sur le banc ? Parce que Pepper, je m'en fous. Par contre, Machine... Ah, Pepper, je pourrais faire Capsule Évolution aussi. Ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard. On va mettre lui, déjà. Si je peux me faire déjà évoluer un petit cellutin, c'est... Faut pas perdre de time. Paf, dans la défausse. Et sur le post-actif, on se met cette connerie. Qui n'a aucun intérêt. Alors, j'aurais pu jouer aussi Rototop avec son évolution. Ça m'aurait fait un bon... Un bon attaquant single prize. Il me semble que le... Mince, l'évolution de Rototop, là. Pyrotop, là. Un truc comme ça. Je sais plus. Bon, on s'en fout. En tout cas, il tape 180 pour 3 énergies. Donc, ça aurait été pas dégueu pour un single prize, aussi. Ça m'aurait pu... Ça aurait pu m'aider à gagner des fights. Bon, après, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, il a N-T-E-V, Salamèche à 60 PV de Pokémon Go. Hum, bizarre. Je sais pas c'est quoi son deck, là, mais... Bah, ça peut être un Dracofeu classique, hein. En soi, N-T-E a totalement sa place dedans, hein. N-T-E est cool. De par son type feu, il donne quand même pas mal de bonus. Le type feu est quand même intéressant, puisque malheureusement, Dracofeu craint les plantes, notamment. Le type feu permet de taper fort sur les types assis, aussi, notamment. Et plantes, bien sûr. Donc, c'est toujours utile d'avoir ça dans le deck. Voilà, je bourre les celluliteins. C'est vraiment le plus important. Et là, bah, on pioche, hein. Bon, ok. Prochain tour, je suis pas mal. J'ai Péper. Je peux aller me prendre la capsule évolution. Je suis bien. Je suis bien. Franchement, euh... Un peu lent, j'ai envie de dire. Peut-être un peu lent, là, la game, mais ça se rattrape, donc c'est pas un problème. Puisque l'adversaire prend son temps également. J'espère juste pas me taper un Dracofeu et une attaque tout de suite. Ce serait pénible. Parce que je fais pas beaucoup de dégâts, moi, dans mon deck, là. Et le N-T-E, j'ai aucun moyen de le one-shot. Donc, il faut vraiment que je joue le tanking. Bon, Dracofeu, c'est chiant, là. Il doit avoir le bonbon, du coup. Mais pourquoi il joue cette connerie, là ? Pourquoi il joue ça, lui ? Pourquoi il joue Arom Captivant ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est nul. Bon, ben, règne infernale, du coup, je vais me taper une attaque tout de suite, là. C'est dommage, mais malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, hein. Après, l'Axe Savoir, plus mon tanking, plus ma cape. En vrai, si je peux tomber le Dracofeu en premier, je pourrais pas, c'est ça le souci. Donc, lui, il va me one-shot, puisqu'il a N-T-V qui est équipé, là, d'énergie et tout. Donc là, il va me défoncer la gueule. Or du boss. Il va me tuer que Notor. Alors, j'en ai connu des sous-rasses, hein. Mais alors, des comme ça. Ben, j'aurais dû foutre deux que Notor sur le banc, hein, vraiment. Parce que là, il va me saouler avec ça, hein. Ça va être difficile. Heureusement que j'ai pas mal d'énergie dans la défosse, mais j'ai encore aucun gigancel en jeu. Donc, c'est pas terrible. Et je vais prendre du retard si je mets Rototop, là, sur le post-actif. En même temps, j'ai pas trop le choix. Je suis tellement dans la merde que... Au final, bon. Alors, une énergie combat. Paper. Donc là, c'est tout simple. On se récupère. Capsule évolution. Derrière, on se récupère urne terrestre. Parce que... Ah non, j'ai une énergie, déjà. Alors, j'ai une énergie. On va pas se récupérer la capsule. On va en profiter, au contraire, pour mettre en jeu déjà un gigancel. Voilà. Donc, on va faire ça. Ça, ça. On récupère un gigant. Oula, attendez. Hé, attendez. J'ai au garpon, moi. Oh là 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 là. Si je joue au garpon, il n'a aucun moyen de me passer, l'autre. Je vais plutôt récupérer au garpon. Parce que gigancel, là, il va me servir à rien. Je vais faire ça. Ça. Et je vais quand même faire évoluer mes pokémons. Bon, c'est pas ouf. Ça va que j'ai mes deux amascelles dans mon deck. En vrai, c'était pas terrible. J'aurais peut-être dû plutôt mettre un gigancel. Et ouais, mais parce que j'ai pas pensé aussi. C'est dommage, ça. Bon, en tout cas, au garpon, il va pouvoir me permettre de... Littéralement, je bloque tout son deck. Donc là, il est pas prêt. Par contre, je suis en top deck. Là, la partie est un peu compliquée, celle-là. Il m'a bien eu, l'adversaire. J'aurais dû mettre deux que nos torts sur le banc. Pour m'assurer d'au moins en avoir un des deux qui évolue. J'avais pas prévu à cette éventualité. C'est dommage. C'est encore faisable, comme partie. Mais comme on voit, j'ai déjà 6 énergies dans la défense. J'ai aucun gigancel en jeu. C'est un peu dur. Heureusement qu'il a des talents en face. En plus, j'ai l'axe savoir, là. Donc, l'axe savoir plus au garpon. Ça peut tanker, ça. Ça peut tanker fort. À moins qu'il ait le parfum. S'il a pas le parfum, par contre, c'est fin de game pour lui. Enfin, c'est quasi fin de game. Parce que le parfum, ça bloque aussi, lui. Parce que là, c'est tous les Pokémon avec un talent. Donc, ça bloque aussi son drapeau feu. Donc, je suis tranquille. Mais il faut prier qu'il ait pas le parfum. Après, vu comment il a foutu son deck, je sais pas trop s'il a le parfum. Ça me paraît très bizarre. Bizarre. Mais c'est vrai que le drapeau feu, ça a que des talents, donc... Oh oui, machine. Let's go. Je prie pour qu'il ait pas le parfum. Voilà. C'est ma prière pour toute la game. Ok. Que nos torts ? Super. Gigancel. Super. Ça avance. Ça avance. Ça avance. On est sur la bonne voie, là, les loups. On va aller lui péter la gueule, là, lui. Bon, bah, je peux pas, mais ça avance. Mais là, je suis content, je suis plus bloqué, j'ai machine. J'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir machine, là. Entei. Bon, allez, abandonne la partie, ça va plus vite. Si t'as pas le parfum, tu peux déjà abandonner, hein. Parce que t'auras pas assez d'ordre du boss pour mettre KO mes Pokémon. Bassin Magma. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Vous voyez, c'est un deck chelou. Il a le petit salamèche, il a Bassin Magma. Y'a un truc qui va pas. Y'a un truc qui va pas dans son deck. C'est... Je pense qu'on affronte un débutant ou quelqu'un qui a pas assez de cartes. Je vois mal le mec avoir le parfum, quand même. Qu'est-ce que ça fout, là ? Me dis pas qu'il a le parfum. Là, franchement, je ne comprendrai pas. Voilà, il a pas le parfum. Il a sablier de pouvoir. Parfait. Sablier de pouvoir et je sais plus quoi il a pris. Attends, je vais regarder ce qu'il a pris, quand même. J'ai oublié. Il a pris un Paufin Copain Copain. Ok, bon, ça va. C'est juste pour bench. Là, en vrai, il peut déjà abandonner, du coup. S'il a pas le truc, c'est fini. S'il a pas le parfum, c'est perdu. Là, la game, elle est finie pour lui. Moi, je suis invincible. Il peut me faire des ordres du boss, mais il récupérera genre 2-3 cartes récompenses et après, c'est de ça. Enfin, je dis ça, après, il y a quand même mon gigancel qui... Ils ont tous les deux 4 de retraite, donc... Ouais, faut peut-être pas me one-shot autant que je le dis, mais bon. Si j'arrive à mettre 2 bébés gigancels en jeu, je peux mass-soigner mon gros gigancel. Et en plus, je peux attacher plein d'énergie. Mais là, j'ai toujours pas que notre or, donc... Enfin, qu'à ce torneau. T'es bloqué, hein, bébou ? C'est chiant, hein ? Bah, il sert à ça, au guère-pond, justement. À me protéger. Ah, la partie aurait été difficile, quand même. Enfin, aurait été compliqué dans le sens où... Ou si j'avais pas mis mon au guère-pond, j'avais pas pensé à ça, j'aurais perdu. Puisque là, il est trop bien. J'étais en top deck, en plus. Donc, ouais, franchement, le au guère-pond, c'est... On sent que des fois, il carie le truc. Paf, j'attache. Je vais pas faire machine. Enfin, si, je vais faire machine, mais je vais pas faire mon élite... Alite énergisante. Ok. Bah, c'est bien. Voilà. On va mettre lui. On va faire castorneau. Piaulé courageux. Faible au bol, super. Ça me prend de la place pour rien dans la main, ça. Et piaulé courageux. Allez. Piant terrestre, super. Décidément, j'ai que de la domme. Alite énergisante sur Gigancel. En plus, il est vraiment dur à tuer, Gigancel. C'est une abomination, ce machin. Bon, bah, je vais attaquer. 140. Bah, là, il va juste mourir à petit feu, hein. Il va juste crever à petit feu, le petit, hein. Et ouais. Et oui, bébou ! Mon pauvre petit. Mon pauvre petit ! Compliqué, la game, hein. Et ouais. Mais j'adore cette carte Gigancel. Je la trouve trop marrante. Ah, mais tu peux mettre autant de Dracofeu que tu veux, hein. En fait, ton seul Pokémon capable de me tuer, c'est tes Reptincelles. Ou tes Salamèche, mon petit. Sauf que le problème, c'est qu'avant que tu me mettes KO avec ça, j'aurais mis 6 KO, quoi. J'aurais récupéré toutes mes récompenses. Parce que là, actuellement, ça sert à rien que j'attaque avec mon Gigancel X. J'ai juste un truc invincible sur le post-actif. Alors, autant rester avec ça, hein. J'ai envie de dire, là, j'ai plus à m'embêter, hein. Il peut attacher 10 000 énergie. D'ailleurs, voilà, vous voyez, quand je vous dis que c'est n'importe quoi, sondez qu'il a énergie carte 2 V. Donc, je pense qu'on a affaire à un débutant, là, en face. C'est... ça se voit. C'est... c'est obligé. Bon, il m'a défaussé les deux meilleures cartes. Ça, c'est pénible. Par contre, bien joué à lui. Parce que j'aurais bien utilisé une des deux. Genre la méga canne, par exemple. Pour... Bah, pour vider ma main, actuellement. Cap héroïque ! Oh là là, alors là, il va chialer, là. Alors là, mon petit bébou. Je suis désolé, mais... C'est compliqué pour toi, là. Je vais piocher vite fait. Ok. Bah, j'ai un autre Pokémon X. Ça, c'est cool. Je vais aller me chercher, quand même, un autre Gigancel. Voilà, classique. Je voulais celui-là. Ça me permettrait d'attacher plus d'énergie. Donc, je vais pas me gêner. Je vais le faire. Voilà ! Comme ça, on se prépare un deuxième Gigancel X. Quand mon adversaire aura décidé d'utiliser des ordres du boss. Parce que là, forcément, moi, je vais remonter. Et il va peut-être pouvoir me one-shot à un moment un Pokémon. Même si les 340 PV, c'est normalement hors de portée de Dracaufeu. Hormis s'il a le bandeau et qui je suis. Et que je suis à 5 cartes récompenses. Enfin, une, pardon. Y'a qu'à ce moment-là où il faudra me one-shot. Sinon, c'est impossible. J'ai trop de points de vie. Gigancel est trop résistant. Donc là, ouais, je suis désolé, mais c'est loose, hein. Il a pas prévu cette éventualité du parfum. Et comme il est full talent, bah, c'est mort. C'est mort. Il peut mettre 200 Bracaufeu, c'est perdu. Là, je pense que c'est juste une partie autoroute, hein. Ça va être tout droit, tout long. Vraiment. Et s'il a moins de 4 ordres du boss, impossible de gagner. Parce que moi, j'ai juste à battre en retraite et remettre à chaque fois au garpon, quoi. Après, je vais pas viser le... Enfin, je vais pas jouer comme un débile. Je vais pas me forcer à mettre Gigancel. Alors que je peux juste gagner comme ça, quoi. Ça, j'ai rien à y gagner, hein, à faire ça. Récupération d'énergie. En vrai, j'ai quand même envie d'utiliser mon Gigancel. Ça me... C'est triste, quand même, de pas l'utiliser. Mais le problème, c'est que là, maintenant, il fait 240, moins 60, 180. Donc là, dans tous les cas, je me fais one... Je me fais tout shot. Peu importe avec Gigancel ce que je fais, je vais me faire tout shot. Alors que si j'utilise mon au garpon, bah, je me fais zéro shot, quoi. Voilà, c'est ça, le truc. Au garpon, là, c'est gratuit, quoi. J'aimerais bien mettre KO deux petits pokés. Ah, regardez, ça y est, il commence à utiliser son reptincelle. Mais par contre, 50 dégâts, c'est... C'est mort, quoi. Il peut rien faire, hein. Gigancel, à l'attaque. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce bébou, comme il est prêt, là. Mais en plus, il n'a aucune chance, parce que, regardez, je peux me soigner en faisant ça. Donc, je vais le faire tout à l'heure, je pense. Je le ferai à un moment. Et regardez, juste pour lui briser tous ses espoirs, je vais faire hors du boss reptincelle. Voilà, comme ça, je me protège au maximum mon au garpon. Pour qu'il subisse le moins de dégâts possible. La partie de 25 minutes, juste avec du au garpon. Ah, ça va être insupportable. En plus, je peux vraiment lui ruiner ses espoirs, quoi. C'est ça, le truc. Là, je vais remettre Gigancel, parce que c'est rigolo, quand même. Je veux mettre Gigancel. J'ai combien de stades dans mon jeu ? Je crois que j'en ai qu'un seul. Un ou deux, le lac savoir. Sablier de pouvoir. Non, en vrai, je vais remettre Gigancel, mais je vais soigner au garpon. Ah non, je ne vais pas faire ça, sinon je ne pourrais pas battre en retraite, après. Donc non, je ne vais surtout pas faire ça. Parce que je vois que je n'ai pas assez d'énergie. Rukou ! Il va me faire combien, Rukou ? 20 dégâts ? Mais il est nul, ce Pokémon. Mais c'est quoi, ses conneries ? Pourquoi Rukou, il fait si peu de dégâts ? Pourquoi il ne fait que 20 ? Il devrait faire 30, au moins. C'est un Pokémon de niveau 1, quand même. Putain, il ne peut pas me passer, hein. C'est trop chiant. En plus, j'ai la cap, vraiment, c'est... Il a double Entei, c'est ça, le truc. C'est qu'il a vraiment un deck full talent. Et en fait, Reptincelle aussi, il ne peut pas me taper, je suis trop con. Reptincelle non plus, il ne peut pas me taper. Du coup, j'ai fait un ordre du boss pour rien. Bon, je m'en fous. De toute façon, là, j'ai gagné, il ne peut rien faire. Là, vraiment, je suis... Ah, c'est horrible pour mon adversaire, là. Il ne peut vraiment rien faire. Bah, Entei, il va juste tanker les dégâts, là. En vrai, je vais balancer mon Gigancel en attaque. Je vais le balancer en attaque, ça va être trop drôle, vous allez voir. On va faire un truc marrant. On va balancer Gigancel, et après, on va remettre au garpon, juste pour rigoler. Yes, j'ai une énergie en plus. Ça, c'est ce qui me manquait, ça. On va faire ça. On va envoyer Gigancel en attaque. Voilà. Et là, regardez, on va soigner le haut garpon, maintenant. Paf, voilà. Bim, soigné. Et j'attaque. Alors, je ne vais surtout pas piocher, parce que sinon, je vais perdre la game. Et voilà. Et là, du coup, je tanker les dégâts, maintenant. De 60. Sauf que derrière, il va m'attaquer. Je vais battre en retraite avec ma quatrième énergie. Et je double attache énergie sur Gigancel pour le soigner. Juste histoire d'être le moins tuable possible. Donc là, il peut mettre son Drac au feu. Sauf que comme il est bloqué sur Entei, bah là, je crois, il est cuit, hein. Je crois que je l'ai bloqué sur Entei. Enfin, il s'est bloqué tout seul sur Entei, ce couillon. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir foutu ce Pokémon. Il ne pouvait pas attaquer, autant mettre Drac au feu, dans ce cas, si tu veux temporiser. Il a plus de vie. Il va récupérer une énergie, peut-être. Bon, du coup, je vais réattaquer avec Gigancel. Je veux juste tanker des dégâts, en fait. Je trouve ça trop drôle. Et me soigner, derrière. Énergie feu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se fait ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, il change. Yes. Mais ton Drac au feu. Mais pas le radieux. Mais pourquoi il a mis ça ? Au contraire, ça ne sert à rien. Oh là là. Drac au feu radieux. Oh là là, ce n'est pas vrai, c'est jeune. Là, je vais retraite Gigancel into Gigancel. Ça va être marrant, ça. Ah, c'est marrant. Pince attrapeuse. Oh, c'est marrant, ça. Il va me défausser des cartes de la main. On ne voit pas. Wow. Encore un Drac au feu. Décidément. Un Drac au feu. Un Drac au feu. C'est lui, c'est Drac au feu. C'est lui, c'est le seul. C'est l'unique Drac au feu. Le Drac au feu zoridé. Bon, là, et s'il a plus d'énergie, enfin, s'il a encore de l'énergie dans le deck, c'est un miracle. Vu de tout ce qu'il a en jeu, pince attrapeuse. Ça va me virer quoi ? Attends, ça vire quoi, ça, déjà ? Des autres petits objets ? Ah non, des Pokémon. Oh, bah, c'est trop bien. Ça me permet de survivre plus longtemps dans mon deck, vu que je n'avais plus que 4 cartes. Trop bien. Merci. Ça, c'est sympa, ça. Bon, bah, voilà. Donc, 190 dégâts. J'ai tanké. Et je vais encore plus tanker, hein. Pas me gêner, je vais faire ça. Battre en retraite. Alors, on aurait pu jouer aussi le bâton de masse, hein, dans ce deck. C'est vraiment jouable avec les gros Pokémon comme ça. Paf ! Et je vais réattacher les énergies, maintenant. Tout en soignant mon Pokémon. Tac. Merde, c'est pas le bon que j'ai. Et là, je vais le soigner encore, hein. Et je vais attaquer. Voilà, parce que là, pour l'instant, j'ai plus grand-chose à faire. Voilà, donc là, maintenant, il me faut que je récupère juste un petit Pokémon X. Et puis, c'est bon, hein. Plus qu'à récupérer ça. Là, je tanque de ouf. Ah oui, c'est qu'une carte, je bête. Voilà. Plus qu'à temporiser pour mettre KO un Drac au feu. Et puis, ce sera bon, hein. Alors, évidemment, j'ai plus d'ordre du boss. Il me reste plus qu'un. Donc, je sais pas où il est. À voir. Je vais... Je pense que ça va vraiment se jouer comme ça, hein. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que je peux perdre à la pioche, du coup, maintenant. Vu que ça va tanker. Ouh là, lui aussi. Bah, lui aussi, il peut perdre à la pioche, maintenant. Ouais, il a pas peur, hein, le bébou, là. Il a pas peur. Donc là, si je passe à 240 PV, plus 60, 200, je sais pas combien. Lui, il fait 300. Ah bah, il me mettrait KO, encore. Ouais. Ça, c'est chiant, ça. Je suis à 340, là. Lui, je crois qu'il tape 300, maintenant, Drac au feu, là. Désormais. Ouais. Ça, c'est pénible, ça. Le fait que le Drac au feu, Zoridé, il tape 300, là. De toute façon, je vais virer mon gigancel. Il faut pas que je le laisse sur le post-actif, ça, rien, là. C'est juste un KO en deux coups, là. Il faut que je remette au guère-pont, hein. Il est invincible, donc, euh... Mais là, ça va vraiment se jouer... En vrai, je peux perdre la game, quand même. Voilà, 240, ça fait très très mal. Quoi, il met 240 dégâts. Aïe, 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 aïe. On va faire ça, hein. Tac. On va se soigner. Donc là, j'ai 240 PV. Donc, lui, il me ferait 240. Donc, si je mets mon gigancel, en soi, il tanque, là, hein. Avec son attaque. Donc, euh... C'est pas un problème, hein. Là, en vrai, c'est bon, hein. Il fait 300. Je réduis de 60. Il me fait 240. Ah oui, c'est ça, le problème, en fait. Donc, faut que je mette lui. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il y avait un souci, là, dans mes calculs. Donc là, bah, ça se joue à l'ordre du boss, parce que je peux vraiment perdre la game, honnêtement. J'ai vraiment fait n'importe quoi, tout à l'heure, avec mon ordre du boss, euh... Bon, en même temps, j'étais en mode, c'est fun, euh... Vas-y, c'est bon. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça, aussi ? Bon, là, il peut vraiment plus m'attaquer du tout, le haut-guerpon, là. Là, c'est mort, je suis invincible. Euh, ça va se jouer, ah, si j'ai un ordre du boss, ou... Oh, machine ! Oh, c'est bien ! Parce qu'il refait son deck, mais aussi le mien, du coup. Et c'est lui qui va perdre à la pioche, au final. Ah, j'avais vraiment plus d'ordre du boss dans le deck. Ah, ça va être compliqué, là. Ça va être chaud patate. Sachant que mon gigancel, il a 100 PV, ça suffit pas. Ah, il peut se faire ordre du boss, lui, par contre. S'il en a encore. Et me prendre des chaos, là. Ah, il faut que je soigne mes gigancels. Il faut que je soigne mes gigancels, avant de perdre la game. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu ! Je vais perdre tant. Bah, c'est pas grave, hein. Quoique, il a deux cartes. Ah, il peut perdre à la pioche, hein. Si je t'en casser, il peut perdre à la pioche. Qu'est-ce qu'il fout avec ses énergies ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il veut récupérer de l'énergie ? Il en a pas besoin. Ça, c'est un... Alors, mentalement, le fait que tous tes Pokémon ont besoin d'avoir de l'énergie, ça, c'est un problème de débutant. Il va attacher à Favianos. Si tu attaches à Favianos, je ne comprends pas. Bah, il le fait à Favianos, c'était sûr. Alors, Favianos, oui, il peut me sniper le banc, par contre. Ça, c'est vrai. Mais dans ce cas, il fallait lui attacher avant les énergies. Bon, c'est pas grave. Allez, Dracaufeu, là, attaque. Il fera zéro, c'est pas grave. Ah, il a abandonné. Bon, bah, voilà. Est-ce qu'il devait arriver ? Ça fait une heure que la partie est bloquée. Voilà. On a gagné par forfait. Bon, en tout cas, j'ai pu vous montrer le tanking. C'est rigolo. Ça soigne. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Le gigant Selex. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. À vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau deck. Et moi, je vous dis... SAAALEZ ! SAAALEZ ! SAAALEZ ! SAAALEZ ! SAAALEZ ! Sous-titrage ST' 501